Hello guys and welcome to the moon Bitcoin is crashing again after my 7 bullish predictions But there are good news because I have a new bullish prediction again actually So buy more Bitcoin, every dip you buy more Bitcoin Because Bitcoin will be 300 000 dollars next year Trust me, I live in Dubai And if you think that sound interesting, then I think this Bitcoin en weekly, regardez bien Quand on dézoome, tout se passe bien, on est toujours boule En fait on est quasiment jamais en bear market A part ici, là vite fait, mais on est toujours en boule market Alors bien sûr quand on doit dézoomer en weekly pour gagner de l'espoir En général c'est pas très bon signe D'accord, parce que là on a clairement pété l'éma rouge Clôture en dessous Normalement lors des boule market on pète jamais ici cette éma rouge D'accord, une fois qu'on le pète c'est un peu terminé Voilà ici aussi on a pété cette éma rouge pour ensuite descendre beaucoup plus bas pendant pas mal de semaines En vrai ce qui est bien en weekly c'est même pas ça Ce qui est bien en weekly c'est ça, regardez là ça monte Et là ça, et oui ça descend Et qu'est-ce qui se passe confirmé hier Divergence confirmée hier Puisqu'on est passé dans le rouge avec la bougie d'hier Elle était déjà confirmée sur le VMC il y a quelques semaines en arrière Je crois que c'était sur cette bougie là Voilà, qu'on peut le voir ici, divergence bear confirmée sur le VMC Sur la première bougie rouge ici Mais confirmée avec le MACD Ici avec la bougie weekly de la semaine passée Voilà donc grosse divergence bear actuellement Pour repasser en boule, il nous faut une grosse divergence boule Donc un truc genre Soit là c'est plus petit, voilà là c'est petit et là c'est plus grand Là oui on peut repasser en boule Mais actuellement on est sur une divergence bear Donc en tout cas bear market confirmé Attention je répète, bear market selon le MACD confirmé en weekly Comme d'hab je suis pas émotif Le but c'est pas de se dire vas-y on va aller à 300 000 Je sais pas combien, 1 million Oui c'est bien, moi aussi j'aimerais qu'il ait 300 000 Sauf que la réalité, enfin les graph ne disent pas ça Les graph actuellement disent qu'on n'est pas sans divergence bear Et là on va rester dans le rouge Tant qu'on n'a pas de divergence boule confirmée en weekly Actuellement on est loin de divergence boule Donc on peut continuer bien plus bas selon le MACD en tout cas en weekly Les youtubeurs vous diront de baille de dip tout comme ils l'ont dit Ici, 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 ici et maintenant Est-ce que vous avez encore de l'argent pour suivre ces bailles de dip là des youtubeurs ? Là on est sur le 1, 2, 3, 4, 5ème baille de dip Et si la solution des bailles de dip n'était pas simplement d'attendre des bougies rouges à la con Mais plutôt d'attendre un certain pourcentage défini Par exemple on se dit vas-y, à chaque crash de 20% j'achète Donc à partir d'ici On est sur du, ouais, 20, 24% Crash de 20% j'achète Depuis la TH, ici est-ce qu'on a un crash de 20% ? Non, d'accord, on est sur du 12% j'achète pas Ici, crash de 20% Par exemple là vous aurez acheté Ici, avec la stratégie, d'accord C'est une stratégie, d'accord Mais selon moi elle est bien meilleure que d'acheter chaque petit dip ici à la con Parce que, bah là avec ma stratégie des 20% Par exemple vous aurez acheté uniquement une fois ici et c'est tout Alors qu'avec les autres vous aurez rechargé ici, 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 ici et partout Donc essayez de trouver une stratégie plus fiable sur le long terme Tous les 20% pourquoi pas à vous doigts Aussi ils vous diront tout le temps, tout le temps Buy de dip, buy de dip, buy de dip, buy de dip Oui très bien Mais c'est quoi on comprend les profits ? Prenez des profits, si vous prenez jamais de profits vous faites pas de gains Parce que, peut-être vous êtes rentré ici avec mon trade de cet été là, hop Et si vous avez jamais pris de profits Bah hop, là on va repartir en perte quoi, d'accord Donc oui on peut prendre des très bonnes entrées Et des sorties de merde On peut prendre un trade qui fait du x2, x3 Et rien gagner parce qu'on prend pas de profits On se dit, ouais c'est un monté x10 alors que non Et après ça a beaucoup plus bas Donc prenez toujours progressivement des profits Moi j'ai pris un TP ici vers les 47 000 Dans cette zone là, d'accord, j'ai pris un TP Entré ici, TP ici, les gens ils sont moqués de moi Et un PD machin, ensuite on est redescendu Ensuite ici j'ai pas rechargé, pourquoi ? Parce qu'il y avait un crabbear Pour moi le crabbear allait atteindre sa target Ici pile poil à terre, j'ai pris un TP Vidéo du 9 novembre pour aller checker sur ma chaîne Voilà, TP ici en daily Qu'est-ce que je répète avec cette ligne blanche ici ? Au-dessus on est en bull market En dessous on est en bear market Ici fake, fake dump On a pété cette ligne blanche légèrement Pour ensuite réintégrer Je crois que je suis en logarithmique, voilà On a réintégrer pour ensuite redescendre Donc là j'ai vendu un peu Les gens ont dit, ouais t'es un PD machin Ça remontait Imaginons qu'on passe vraiment sur du bear market actuellement La zone pour recharger sur du long terme Donc ça c'est vraiment l'opportunité que personne n'aimerait louper Et que j'espère que vous n'avez pas loupé Bah d'ici quelques mois si ça arrive C'est la ligne rouge ici Qui fait office de zone de recharge Elle a quasi jamais pété excepté Lors du crash covid Voilà crash covid Après on a directement réintégré Actuellement cette ligne c'est vers les 21 000 dollars Plus ou moins d'accord Donc 21 000 dollars Certains vont dire ouais Cryptosau ça va jamais atteindre les 21 000 Wait and see Je dis pas que ça atteint Je dis si ça atteint ce niveau Là dans ce cas c'est un bail Et même moi je vais investir beaucoup d'argent dans le bitcoin Parce que Regardez juste historiquement Une image vaut 1000 mots Et bien voilà C'est très beau En daily on est passé sous l'EMA 200 ici On est officiellement passé en tendance BR Attention ça peut être aussi un fake dump Ici comme ici on est passé légèrement sous l'EMA 200 Pour ensuite directement réintégrer On attend la clôture comme de la bougie d'aujourd'hui Pour confirmer cette tendance baissière au niveau de l'EMA On est au survente ici niveau RSI Après on peut descendre beaucoup plus Là on est sur le niveau 30 Ici par exemple au dernier bear market On est descendu jusqu'au niveau 23 Donc on peut descendre encore plus niveau RSI sans problème Et même que historiquement regardez des fois on est descendu jusqu'à Jusqu'au niveau 16 On va passer au petit airdrop sur Bybit accessible à tous Surtout pour les pauvres Car j'aime bien penser aux pauvres J'ai pensé aux pauvres parce qu'on m'a proposé un airdrop de 500 J'ai dit non Faut faire croquer des petits Du coup je divisais par 50 pour plus de parts Pour croquer c'est très simple Vous enregistrez sur Bybit avec mon lien de description Vous faites un dépôt pas de montant minimal Donc vous mettez ce que vous voulez Et vous faites un trade en spot ou en futur Peu importe Pas de montant minimal Vous tradez ce que vous voulez Voilà et hop on recevait 10$ en BitToken Ça c'est pour les 5 en premier venu Parce qu'il y a 500$ à partager Voilà Il est égal et rien je pense à vous Donc tapez dedans On va passer sur Ethereum en weekly contre le Bitcoin Il vient de faire un truc que j'attendais depuis très longtemps Il a pété ici cette résistance à la hausse Résistance voilà ici Bim on a pété ça à la hausse Il peut théoriquement venir retester ici Comme d'habitude pour ensuite monter Premier target contre le Bitcoin c'est vers les 0.1 ici Et si on prend le bull flag Puisque on peut dire que c'est un bull flag théoriquement ici On prend ça et on met Sur le bottom c'est légèrement plus haut Ouais légèrement plus haut peu importe Voilà donc c'est vers les 0.1 qu'on peut prendre ici Pour ceux qui étaient là lors du bear market 2017 Fin de bull run 2017 voilà Et bien en fin de bull run Le Ethereum a également surperformé le Bitcoin Et a continué à monter même contre le dollar Quand le Bitcoin commence à chuter Ici on continue à monter pendant quelques semaines Bon c'est de se péter la gueule Et là actuellement on a une pattern bull aussi Comme d'hab les W c'est un peu de la merde En 4h en petit time frame Mais en weekly ça marche mieux D'accord en grande time frame ça marche mieux C'est d'ailleurs le pattern Ils font contre le Bitcoin C'est un petit retest ici en weekly Ils sont remontés tout droit C'est du weekly il faut être patient Donc soyez patient Hier les scalpers 5 minutes Sans gaver grave sur le Telegram Spesalgo Ici avec ses petites patterns de partout Telegram Spesalgo pour ceux que ça intéresse Voilà Insérez un pouce bleu dans cette vidéo Si vous avez aimé cette vidéo Normalement ce qu'on insère c'est l'index C'est pour les toucher recto Avec les meufs c'est progressif Enfin bref Et bonne sorte Femex 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 Femex